Bonjour à tous, ici Jojol67 et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire le test du fusion drive de l'iMac 27 pouces fin 2012. C'est quoi le fusion drive ? C'est la fusion entre du SSD et un disque dur normal, ce qui vous permet d'avoir en gros un appareil deux fois plus rapide. Comment ça marche ? Tout ce qui est donné que vous utilisez souvent est répertorié directement dans la partie SSD, donc vous avez automatiquement un appareil bien plus rapide. On va commencer tout d'abord par un test de rapidité, combien de temps prend-il pour s'allumer ? Telle est la question, ça prend environ en moyenne entre 15 à 18 secondes. Alors bien sûr mon disque dur n'est pas rempli entièrement, il est rempli entre 15 et 20%, c'est un disque dur de 1 Tera. Et on va remarquer que là ça a pris 16 secondes. On va maintenant éteindre l'appareil pour voir combien ça prend de temps et en moyenne ça va entre 4 et 5 secondes. Par contre là je vous ai fait un test où j'avais fermé toutes les applications, on va donc refaire le même test mais avec l'ouverture d'un grand nombre d'applications. Comme vous pouvez le remarquer au niveau de la vidéo, j'ouvre une grande partie de mes applications que j'ai installées dessus. Et on va voir qu'en moyenne ça va entre 25 et 26 secondes. Mais qu'est-ce que nous avons pour le démarrage de l'iMac ? Et bien ça prend comme avant 16 secondes. Par contre quand on va aller sur notre compte, pour avoir la réouverture de toutes les applications, il faudra attendre bien 10 secondes. Mais ça reste plutôt correct, c'est assez rapide. On va maintenant utiliser le logiciel disque Speedtest qui nous permet d'afficher le taux de lecture et d'écriture sur le disque dur. Et en moyenne pour l'écriture on a plus de 300 mégabits par seconde et pour la lecture on est en moyenne dans les 400 mégabits par seconde. Donc c'est un disque dur qui est plutôt rapide grâce au Fusion Drive. Le Fusion Drive vous permet également de faire des transferts bien plus rapidement sur votre ordinateur. Par exemple là je fais une copie d'un dossier qui fait 11 gigas et ça a pris 1 minute et 20 secondes. Et pour finir ce test je vais utiliser iMovie pour vous montrer combien ça prend de temps pour finaliser une vidéo. Par exemple là c'est une vidéo qui fait 6 minutes et 27 secondes et je l'ai exporté en 1080p. Et 20 minutes plus tard la vidéo est faite. C'est une vidéo qui va faire en moyenne 1 giga. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné une idée sur ce que c'est que le Fusion Drive. Moi je peux vous dire que c'est bien rapide par rapport à mon MacBook Pro. Je vous dis à la prochaine, salut ! N'hésitez pas à regarder une de mes dernières vidéos, à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Cela va vous permettre d'avoir toutes les futures vidéos que je vais sortir prochainement. A me suivre sur Twitter, à aimer ma page Facebook et de suivre le certain iPod Touches Pro. Merci à tous et à la prochaine !